D'abord, vous remerciez très sincèrement, remerciez le corps académique avec à sa tête le recteur, le corps scientifique, les administratifs de l'université. Quand nous avons choisi ce thème de la problématique de développement de la République démocratique du Congo, Congo terre d'espoir, les intervenants de tout à l'heure vous ont démontré toute l'importance de ce thème. Au fait, nous avons voulu démontrer que nous sommes aujourd'hui en enfer, mais c'est un paradis que nous, nous avons transformé en enfer. Le ministre d'Etat Mouin Donzang y a bien expliqué qu'en 1960, nous étions parmi les dix meilleures économies du monde, donc au paradis. Mais aujourd'hui, nous sommes parmi les cinq pays les plus pauvres au monde, nous sommes en enfer. Ce n'est pas l'oeuvre des extraterrestres, c'est l'oeuvre des Congolais, pas vous, des dirigeants successifs. Nous devons dire notre mea culpa ici et amorcer la révolution sur le plan managérial, sur le plan de la gestion de la chose publique. On a démontré que ce pays a des atouts certains. Le Congo, aujourd'hui, c'est l'espoir de l'humanité à tout point de vue. Qu'il s'agisse de la faim dans le monde, nous pouvons résorber des fois les déficits alimentaires mondiales. Qu'il s'agisse du réchauffement climatique, nous sommes la deuxième solution. Qu'il s'agisse de l'énergie propre, non polluante et renouvelable, nous sommes Inga, nous sommes le fleuve Congo, nous sommes vraiment un océan des rivières. Honorable Président de l'Assemblée nationale, mes chers collègues professeurs, M. le recteur de l'Université de Kinshasa, chers professeurs, camarades étudiantes et étudiants, bonjour. Nous sommes très honorés d'avoir été associés à ces forums scientifiques sur une question d'une importance capitale pour notre pays, classée aujourd'hui parmi les quatre pays les plus pauvres du monde, mais qui bénéficient d'une grâce et d'une potentialité qui les qualifie parmi les pays les plus riches au monde, sinon, selon un certain scientifique, le pays le plus doté au monde. Cher professeur Vital, félicitations pour votre exposé qui essaie de faire une analyse structurelle et historique du processus du sous-développement dans lequel se trouve la RDC. Je dis bien un processus du sous-développement. La thèse que nous soutenons, c'est la théorie des leaderships, chers amis. C'est une théorie qui fait ses avancées dans le monde scientifique et dans le monde professionnel. Camarades étudiants, oh ! Ça devient intéressant, n'est-ce pas ? Je crois que le professeur Matata a bien résumé ce que j'ai dit. J'ai dit que le Congo c'est une terre d'espoir. Pourquoi ? Parce qu'il est doté de ressources naturelles incommensurables. Deux, j'ai cité Georges Soros qui avait parlé de la malédiction des ressources naturelles. Et j'ai dit qu'il avait menti parce que le même Congo avec un bon système de production a fait ses prêves à l'époque. Mais malheureusement, le modèle leopoldien, le modèle colonial ne sont plus de modèles à reproduire. Voilà pourquoi le but de cette conférence nous devons faire une véritable révolution avec les amis comme Jean-Lysseboussa, comme Paloukou, comme Matata Pognon et les autres ensemble. J'ai terminé avant de vous remercier de vous dire qu'il y a des préalables. J'ai parlé de la gouvernance, sauf que le professeur Matata dissocie le leadership de la gouvernance. mais moi j'ai dit que le leadership, le leadership, le leadership, camarades, oh, il ne peut y avoir de bonne gouvernance sans leadership de qualité. Et je crois avoir dit ici, camarades, oh, je crois avoir dit ici qu'il est temps, comme le recteur me l'avait dit dans son bureau, que le savoir et le savoir-faire soient connectés aux dirigeants congolais qui sont apparemment en déficit en cette matière. Il n'y a pas de honte en cela. Il n'y a pas de ministres omniscients. Et la plupart des ministres qui brillent d'ailleurs au gouvernement sont ceux qui recourent aux intelligences ici des universités. Et j'ai terminé, cher Matata, je vous remercie pour les éloges que vous m'avez fait tout à l'heure. J'ai terminé en disant que vous, vous, professeurs comme moi, étudiants, notre cher recteur, qui est aussi un grand rétorissier de qualité, quand je l'ai entendu parler, nous devons faire ce que j'ai appelé l'ignos sacré des intelligences congolaises. Et j'ai ajouté ceci, qu'on ne développe pas un peuple. Il ne faut pas attendre que le Fonds Monétaire International vienne nous développer, non. C'est nous-mêmes qui devons dire ce que nous voulons, où est-ce que nous voulons amener le pays. Nous mobilisons d'abord le capital humain, nous le formons, nous le mettons à niveau et nous exploitons nos ressources avec une mobilisation optimale des ressources. Le Fonds Monétaire, la Banque Mondiale, la BAD et les autres fruits de coopération bilatérale, c'est dans le cas des partenariats. Puisqu'il y a le privé aussi qui intervient, mais avant tout, nous-mêmes, nous devons mettre un système compatible avec le développement en place. Je vous ai dit, le système de la répidémocratie du Congo sans modèle de développement en 1960, même si vous appelez Obama ici, il va échouer. Même si vous appelez Jinping, il va échouer. Appelez Macron, il va échouer. Puisque les mêmes causes vont produire les mêmes effets. Alors, moi, je vais parler du développement rural et du périurbain. Et je vais dire la RDC à l'école du pragmatisme. Vous l'avez suivi depuis le matin. Nous avons vraiment de la matière. Nous avons déjà fait des études. On a déjà fait des recherches. Nous avons des éminentes personnalités qui connaissent bien le pays et qui connaissent les secrets des développements de ce pays. Mais tout le monde se pose la question. Avec tout ça, pourquoi sommes-nous encore pauvres ? J'ai découvert quand j'ai arrivé au gouvernement que ceux qui sont choisis au gouvernement c'est parmi la crème des crèmes des intelligences de la RDC. Et moi-même, je me suis posé la question pourquoi sommes-nous toujours pauvres ? Pourquoi on ne réussit pas à décoller ? Donc, je vais vous parler en quelques minutes de deux plans simplifiés de développement de la RDC. Une petite histoire. Le développement iral. Quelle stratégie ? On va parler de désenglavement du pays, l'organisation des villages et les projets économiques intégrés. Pour ce qui est du plan simplifié de développement de la RDC, un jour, j'étais au musée de Terviren. J'ai rencontré un type et il m'a posé la question. Il a dit, c'est comme une de nos ans qui j'ai dit oui ? Il m'a dit, mais je sais que tu es économiste, il y a un petit livre ici qui peut t'intéresser. Il m'a ramené les plans décennales et quinquennales pour le développement économique de la RDC, 1949 et 1959. et c'est le seul, je dis bien, c'est le seul plan économique de la RDC qui a marché. Le seul plan qui a marché. 49, 59, c'est le plan d'après la guerre. Mais, qui contient ce plan ? Puisqu'on ne le lit pas. Parfois, on parle des Belges du mauvais côté. La seule case qu'il faut supprimer de ce plan pour être pragmatique, c'est la case qui concerne la distinction entre le noir et le blanc. Il y avait des quartiers noirs et des quartiers blancs. Il y avait des emplois réservés aux blancs et des emplois réservés aux noirs. Mais, tous les restes, tous les restes, c'est encore valable jusqu'aujourd'hui. Et, si on revient à ce plan-là, on va bien réussir, il n'y avait pas plus de facet. Le plan avait seulement quatre composantes. La première composante, les ressources naturelles. Et, dans cette composante, il parle d'exploitation intensive des ressources minières comme les diamants, comme l'étain, les cuivres, l'iranium, les cobalt. Aujourd'hui, nous, on peut ajouter l'eau, on peut ajouter la cassiterite ou le 3T et ci de suite. Exploitation intensive. Deuxième composante, industrie minière. C'est-à-dire qu'à côté de l'exploitation intensive, par exemple, du fer, on met une industrie du fer pour que, à fond, tout ce qu'il y avait comme chemins de fer, toutes ces barres de fer qui étaient utilisées pour construire les chemins de fer en RDC étaient fabriquées où ? En RDC avec les minéraux congolais. L'industrie minière, il y avait les infrastructures. Les Belges ont construit des barrages, ils ont construit des chemins de fer, ils ont construit des voies navigables. Et je vais y revenir. Et puis, l'agriculture et l'élevage. Il y avait un plan pour stimuler l'élevage et les activités agricoles. Ils se sont arrêtés là. Ils n'ont pas parlé de tous les discours que nous avons suivis pendant plus de 10 ans, pendant plus de 15 ans, entre macroéconomiques, je ne sais pas quoi que ce sont, alors que sur terre, ça ne réalise pas grand-chose. ressources naturelles, industrie minière, infrastructures, agriculture et élevage, ils se sont arrêtés là-bas. Et ça a marché. Ce qui fait qu'à 60, à 59, bien sûr, à la fin de ce plan, la RDC était pratiquement le 10e pays le plus développé du monde. Voilà. Et je me pose toujours la question pourquoi on ne veut pas revenir à cette histoire puisque tout ce que nous avons eu à faire attaquer l'élite congolaise, ça a été de détruire ce qui avait été construit à cette époque. Alors, quels sont les enseignements ? C'était plein simple, basé sur des choses facilement réalisables. Deuxième enseignement, production minière, agricole, forestière, intensif. Troisième enseignement, répartition de la production sur tout l'étendue du territoire national. On n'a pas consenté les investissements à essayer l'espace. Quatrième enseignement, industrie de transformation et puis le réseau interne de transport. Je voudrais à mon tour remercier le professeur docteur Vital Kamere qui m'a associé à cet exercice, mais également mon âme amateur, l'uniquine, à la tête les recteurs ici présents et tous les professeurs pour placer ma contribution sur la stratégie de la diversification économique comme pilier du développement de la RDC. Je parle de quelques questions. Pourquoi devons-nous diversifier notre économie ? Parce que depuis 1960, il a été dit que notre économie était basée sur l'extraction des minéraux. Mais pourquoi on les exportait ? C'était pour des besoins de construction de l'Europe. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, devons-nous continuer à exporter nos minéraux pour une Europe déjà construite ? La réponse est non. Donc, nous devons maintenant imaginer une solution en nous qui permettrait à ce que nous bénéficions de ces minéraux-là. Deuxième question, quelle est la demande mondiale qui peut fonder la stratégie de diversification économique ? Première réponse, nous avons 7 milliards d'habitants sur la Terre, nous avons 5 millions en RDC, nous avons 1,4 millions en Chine, nous avons plus de 300 millions aux États-Unis et tous ces millions et ces milliards sont des bouches à nourrir chaque jour. Donc, la première réponse de la diversification de l'économie partirait de la réponse à ces bouches-là à nourrir. Comment la RDC peut participer à nourrir les 7 milliards en ciblant ne fichent que 10 ou 20% ? Quelle est notre demande mondiale ? Parce que les autres ont diversifié leur économie en étudiant la demande mondiale. Aujourd'hui, notre demande mondiale se situe au niveau du réchauffement climatique. L'Europe a voté une loi, le Parlement européen. D'ici 2035, tous les véhicules à moteur thermique vont disparaître de la circulation et on va utiliser des véhicules électriques. Donc, en 2035, il y a un besoin de 500 millions de véhicules électriques dans le monde. Voilà une demande mondiale qui doit motiver une diversification. Et il arrive que la République démocratique du Congo, c'est le pays où se trouvent les éléments qui entrent dans la composition de ces batteries électriques en vue des véhicules électriques. Il s'agit un, du cobalt, dont nous avons 70% de réserve mondiale. Il s'agit de, du lithium que nous avons à Manono dans les Tanganyika et dans les Olomami. Il s'agit trois, du nickel que nous avons dans les Kassaïs centrales. Il s'agit du manganèse que nous avons dans les lois là-bas. Vous vous rappelez de Kisseng et de manganèse. Ces quatre les minéraux combinés constituent une réponse immédiate à la demande mondiale de 500 millions à 2035 de véhicules électriques. Donc, c'est comme ça que nous devons construire notre politique de diversification économique. Et donc, je voudrais revenir ici à la thèse qui disait que, parce qu'à la beauté de la science c'est aussi la contradiction, qui disait que à la fois il n'y a pas de leadership ou de leadership visionnaire, gestionnaire et stratège. Non, ce que je vais développer traduit c'est qu'il y a un leadership visionnaire, stratège et gestionnaire parce qu'effectivement nous avons déjà produit ce qu'on appelle le plan directeur d'industrialisation qui a six composantes principales. Pour que la RDC s'industrialise, il y a six composantes sur lesquelles nous devons axer notre pilier, notre politique économique. première composante ce sont les infrastructures routières. Nous avons identifié toutes les routes qu'il faut construire en République démocratique du Congo et nous les avons évaluées déjà. Elles coûtent autour de 22 milliards de dollars. Si ce montant est disponible, eh bien, nous assurons l'interconnexion de l'ensemble de la République parce que même si nous construisons des industries, même si nous faisons tout ce que nous pouvons faire sans interconnexion routière, eh bien, on ne saura pas évacuer nos produits vers les grands centres de consommation et vers l'extérieur. Deuxième composante du plan directeur, c'est des composantes ferroviaires. Nous avons déjà listé tous les segments de chemin de fer qu'il faut construire sur l'ensemble du pays et tous ces segments ont un coût estimatif de 9,1 milliards de dollars. Troisième composante du plan d'industrialisation, c'est la composante aéroportuaire. On a trouvé que le pays c'est 2 millions de kilomètres carrés. Si on ne sait pas c'est de passer par la route ou par les chemins de fer, il faut relier les pays par des aéroports prioritaires et nous les avons listés dont le coût est à 1,2 milliards de dollars. Quatrième composante, nous sommes traversés par un boulevard qu'on appelle le fleuve Congo. On a listé tous les ports importants qu'il faut construire sur l'ensemble du fleuve pour assurer les transports de marchandises et le coût est de 2,5 milliards. Cinquième composante, ce sont les infrastructures énergétiques. Nous avons listé toutes les centrales hydroélectriques à part Inga parce que nous ne sommes pas d'accord que seul Inga puisse développer les pays parce que même si on a 15 000 mégawatts ici dans Inga, ça ne peut pas arriver à Haru ou à Nitori, ça ne va pas arriver peut-être dans les bases où elle est, ça ne va servir qu'ici et la demande régionale. Mais nous avons listé un ensemble de micro-centrales disséminées sur l'ensemble du pays qui peuvent être des incubateurs du développement économique de chaque espace et le coût à part Inga c'est 2,2 milliards. Et la dernière et sixième composante c'est la composante zone économique spéciale. Nous avons essayé un peu de subdiviser la République en six espaces industriels selon le profil économique de chaque espace et nous avons défini alors les modèles économiques parce que le profil nous détermine les modèles économiques à construire dans chaque espace. Et donc ces outils-là qui sont des composantes sont des éléments qui traduisent le leadership, qui traduisent la vision. Je suis de l'école de Kouame Kouma et de Jaja Kérousseau ainsi que Lombé Agosongo mon maître. Je résume en disant l'économie est ce que l'État fait d'elle. Donc autrement dit l'État tient l'économie en État. Et donc vous comme professeur vous avez soulevé des problématiques mais maintenant comme acteur politique vous êtes la solution parce que l'État qu'est-ce que vous proposez concrètement ? Le professeur Bolima a dit que l'État l'économie est ce que l'État fait d'elle. Vous n'avez pas tort mais c'était tout l'objet de notre démonstration ici et nous avons dit que nous ne sommes pas maudits mais c'est nous puisque l'État ce n'est pas quelque chose d'abstrait. L'État a ses représentants et nous avons dit nous devons changer effectivement parce que nous n'avons pas pris la mesure du drame qui nous guettait quand nous avons eu l'indépendance politique. Pendant longtemps on a fait des programmes mais on n'a jamais pensé avoir un modèle de développement économique pirement congolais adaptable à toutes les réalités multiples de notre pays. Et l'État aujourd'hui nous avons décidé nous qui sommes à l'Assemblée nationale et ceux qui sont à l'exécutif de travailler ensemble dans la séparation de pouvoirs. c'est-à-dire en d'autres termes Madame la Première Ministre est venue vous dire ce que l'État compte faire pour l'économie. Nous allons chiffrer tout cela et nous allons adopter à l'Assemblée nationale et ça réjoint ce que le professeur Milala a dit. Quand on adopte le programme quand on affecte l'argent de l'État mais la rénovabilité est-ce que vous savez qu'il y a la loi de finances publiques qui n'a pas encore été abrogée ? Même un dollar de l'État qui sort appelle en retour un justificatif. Mais pour le moment on ne le fait plus et tout le monde trouve ça normal. Personne ne demande et je vais demander au ministre de finances de reprendre ces prérogatives puisque nous avons le principe de l'unicité des comptes de l'État l'argent de l'État qui sort doit rentrer. Au niveau des entreprises publiques au niveau de l'université des instituts supérieurs cet argent qui sort doit rentrer. J'aimerais savoir quelle est la contradiction principale du Congo. Quand on n'a pas encore résolu la contradiction principale tout le monde fera ce qu'il voudra. La contradiction principale du Congo je crois que c'est la moralité. Comment moraliser comme il a dit il faut quand on affecte les ressources de l'État les rubriques sont connues mais il faut qu'il y ait des mécanismes de contrôle mais en même temps il faut qu'il y ait des mécanismes d'évaluation suivi des sanctions positives ou négatives. Dans un pays où il n'y a pas de sanctions vous pouvez tout dire l'argent va entrer comme dans un trou sans fonds et ça c'est très important. Il a posé la question à Jean Lissien mais il a dit quelque chose de très important c'est une recommandation mais c'est le recteur il a dit que de tout ce que nous faisons ici il faut en tirer des propositions. S'il vous plaît vous pouvez organiser un atelier multidisciplinaire pour tirer des vraies propositions pragmatiques de tout ce qui a été dit aujourd'hui. Nous sommes prêts à financer cet atelier-là où il y aura professeurs chefs de travaux assistants et représentants des étudiants. Comme ça ça va nous retourner sous forme de contributions de l'université. L'honorable président de l'assemblée ici chers collègues professeurs Messieurs et Mesdames honorables députés nationaux et sénateurs ici dans la salle Mesdames et Messieurs les hauts magistrats ici dans la salle Messieurs les recteurs de l'université de Kinshasa Mesdames et Messieurs les membres du comité de gestion de l'UNIKIN Mesdames et Messieurs les professeurs membres du corps académique et chers collègues Mesdames et Messieurs le chef de travaux assistant doctorant et autres membres du corps scientifique chers camarades étudiantes et étudiants listés invités Mesdames et Messieurs C'est pour moi un réel honneur et bonheur de prendre la parole aujourd'hui devant cet aéropage d'intellectuels réunis autour de la science pour échanger partager les expériences entre intellectuels autour d'un thème aussi important qu'est celui du développement économique de notre pays avant d'aller en profondeur de ma communication je voudrais m'acquitter d'un agréable devoir qui est celui de féliciter une fois de plus le professeur docteur vital caméré qui aujourd'hui est à l'honneur j'ai été privilégié d'avoir travaillé avec lui dans un cadre hier mais surtout j'ai eu le bonheur d'être l'un des témoins au couleur effectivement dans une assemblée scientifique l'on ne peut s'empêcher de pouvoir se référer à certaines traditions universitaires en s'est compris le remerciement et les félicitations ça fait partie de la culture universitaire et donc j'ai eu le privilège de vous accompagner lors de votre soutenance des thèses mais aussi lors de la remise des insignes n'est-ce pas académiques à l'issue de cette brillante soutenance voilà pourquoi l'occasion faisant le larron je ne peux m'empêcher de réitérer aujourd'hui mes félicitations parce que vous avez n'est-ce pas réjoint la grande famille que nous appelons des docteurs c'est-à-dire des connaisseurs entendus dans son sens latin doctus celui qui connaît et donc bienvenue dans cette famille universitaire qui est fondée sur le partage des connaissances je voudrais en parler un peu les berges ne l'ont pas fait les berges savaient qu'il y avait l'hobito ils avaient la possibilité de prendre les minéraux de Coloisie pour les ramener à l'hobito ils ne l'ont pas fait ils ont tout fait pour créer une interconnexion qui permette aux minéraux qui quittent les Katanga de sortir par Matadi c'est-à-dire si le lot de cette longue route il s'est créé des emplois c'est-à-dire que 60% 60% des emplois publics qui étaient créés à cette époque c'était dans le domaine des transports les belges avaient la possibilité d'ouvrir les fleuves de Ubundu à Kisangani puisque c'était facile à faire ils ne l'ont pas fait ils ont voulu mettre un port à Kisangani un port à Ubundu pour permettre que dans ce travail-là ce travail gigantesque de logistique maritime et ferroviaire ils puissent s'engager des Congolais c'est-à-dire qu'à cette époque nous étions en situation de plein emploi est-ce que vous savez combien de milliards de dollars nous perdons chaque année pour les transports de minerais qui passent par la Zambie par les Zimbabwe et par l'Afrique du Sud ils ont construit des bonnes routes je vais vous donner une anecdote vous savez la dernière guerre que nous avons ici de M23 à Goma elle a été déclachée à la suite des projets que les chefs de l'État avec les chefs de l'État pour la construction de ces routes sur base de péages qui doivent être qui sont payés par les Congolais qui passent par les Rwandais et donc lorsque la RDC décide d'asphalter la route Bounagana Goma ils se retrouvent à difficulté de pouvoir rembourser des gros montants qui se sont emprunts c'est ainsi qu'immédiatement le jour de l'asma du projet la guerre a éclaté et Bounagana a été pris donc c'est pour vous dire l'enjeu de réveiller ces circuits de transport internes dans notre pays pour pouvoir nous développer alors pour ce qui me concerne le développement rural je ne veux pas parler de beaucoup de choses je vais oublier seulement quelle stratégie qu'on peut faire en tant qu'expert et spécialiste de cette question il y a d'abord le désenglavement du pays je ne parle pas de domaine qui ne me concerne pas vous savez que les routes nationales comme les routes provinciales ne sont pas du ressort du développement rural mais pour ce qui est du désenglavement du pays moi je vais me concentrer à deux choses la première chose ce sont les voies navigables des deserts agricoles les gens ne le savent pas peut-être ce pays c'est un pays spécial il n'est pas comme les autres pays nous crions partout que nous n'avons pas de route on ne sait pas transporter nos marchandises alors que déjà par les voies navigables 94 territoires sur 145 sont désenglavés et ces voies navigables n'ont pas besoin d'autre chose puisque vous pouvez quitter aujourd'hui avec votre bateau vous arrivez à Nomba à 45 km de Boujimaï même aujourd'hui il y a des bateaux qui vont là-bas vous pouvez quitter ici et vous arrivez à Bafouacende avec votre bateau à passer par la ligne vous pouvez quitter ici et vous arrivez à Bangui avec votre bateau tout ce que cela demande c'est que nous puissions faire des petits travaux et le ministre Jury en a parlé ici des travaux des balisages et vous savez ça coûte combien en tout cas pour les réseaux qui me concernent les réseaux de la Vare de Sète agricole c'est entre 1300 km du réseau de la Vare de Sète agricole et puis 8000 km pour les réseaux qui dépendent du ministère des Transports pour ce qui me concerne 11 000 km pour les baliser nous avons l'expertise ici au Congo pas les étrangers ça va nous coûter seulement 80 millions de dollars américains donc avec les 80 millions de dollars américains nous sommes capables déjà à ce passant de faire notre travail de désenglaver par les voies fluviales les routes les voies navigables des deserts agricoles donc quand je parle au président de l'Assemblée nationale qui est à côté de moi je dis je vais présenter ce projet au gouvernement aidez-moi à obtenir 80 millions moi si je les vole on me met à prison mais si nous avons ça nous désenglavons déjà 94 territoires sur les 145 ça représente 65% de l'étendue du pays qui est seulement par les voies navigables des affiliats de notre fleuve et puis les routes des deserts agricoles ça sera plus facile pour nous de connecter ces routes des deserts agricoles au petit port au petit port de chaque territoire il nous restera la province de Otuélé la province de Litori la province de Norkivu une partie de la province de Maniema la province de Tanganyika la province de Okatanga la province de Lualaba la province de Lomami une partie et puis le Congo central